Comment est-ce que vous avez voulu faire une sorte d'exercice d'évaluation des politiques publiques ? On a voulu d'abord faire une sorte d'exercice d'évaluation des politiques publiques. On est parti d'un constat connu. Les gouvernements successifs ont mis comme objectif 50% d'une classe d'âge accédant à un diplôme de l'enseignement supérieur. Et quand on regarde les chiffres, on s'aperçoit que le compteur est bloqué aux alentours de 42%, avec un vrai problème au sein de l'université notamment. Vous savez qu'il y a moins de 30% d'étudiants qui s'inscrivent en licence et qui l'ont en 3 ans. Et si on prend les chiffres de l'OCDE, sur 100 inscrits, il y en a à peu près 64 qui arrivent avec une licence, 21 qui se réorientent et 15 qui vont ailleurs. Ou plus exactement, qui échouent. Donc il s'agit de voir comment on peut remédier à cette situation. C'est d'autant plus important qu'il faut savoir que les projections nous indiquent qu'à l'horizon 2025, on aura à peu près 8 millions de 15-24 ans dans notre pays. On est un des pays qui, en Europe, a la démographie la plus importante. Et donc c'est une question essentielle pour l'enjeu de notre jeunesse. C'est d'autant plus essentiel que quand on a regardé de près, on s'est aperçu qu'il y avait de très fortes inégalités en termes d'accès à l'enseignement supérieur et de réussite dans l'enseignement supérieur. Il fut un temps, il y a 30 ans, où la différence se faisait entre ceux qui accédaient au baccalauréat et les autres. Aujourd'hui, la différence, elle se fait au sein des bacheliers qui n'ont pas tous les mêmes possibilités d'accès aux différentes voies de l'enseignement supérieur et qui n'ont pas tous les mêmes possibilités de réussite. Et donc finalement, la question, ça n'était pas seulement comment on augmente le pourcentage d'une classe d'âge accédant au baccalauréat, c'était indissociablement comment on le fait en réduisant les inégalités. Écoutez, une première idée, c'est qu'on ne réussira pas à augmenter le pourcentage d'une classe d'âge accédant à un diplôme de l'enseignement supérieur. Si on ne fait pas mieux réussir, c'est nouveau bachelier, nouveau parce qu'ils viennent de catégories sociales qui, auparavant, n'avaient pas accès à l'enseignement supérieur, mais aussi parce qu'ils viennent de baccalauréat, notamment technologique et professionnel, qui n'avaient pas à l'origine pour objectif la poursuite d'études au-delà de diplômes professionnels bac plus 2. Donc il s'agit de les faire mieux réussir, et il s'agit de les faire mieux réussir, notamment à l'université. Parce que l'université, c'est le lieu qui accueille et doit continuer d'accueillir la masse des jeunes sans sélection, et qui leur propose et doit continuer à leur proposer une formation en liaison avec la recherche. Donc priorité à l'université, et priorité dans l'université à l'accueil de ces jeunes-là. Alors ça implique de modifier le travail, de travailler en petits groupes, ça implique d'assurer une formation pédagogique aux enseignants, ça implique de réfléchir et de repenser les premières années, notamment de licence, pour mieux intégrer ce qu'ils sont, pour limiter la diversité, la jungle extraordinaire des intitulés de licence. Et ça implique d'une certaine manière de changer l'équilibre au sein de l'université entre, je dirais, la recherche et l'enseignement. Il faut évidemment que l'université continue à avoir un rôle important à la recherche, mais il faut donner plus de place à l'enseignement, à la pédagogie au sein de l'université. Deuxième grande idée, il faut substituer une logique de coopération à la logique de concurrence qui existe entre les diverses voies. Et de ce point de vue, il y a une mesure qu'on propose, c'est de redonner aux sections de techniciens supérieurs et aux IUT toute leur place dans l'accueil des bacheliers professionnels et technologiques. La première mesure, c'est une mesure financière. Il faut commencer à rééquilibrer en faveur des universités des financements. Vous savez, aujourd'hui, le coût moyen pour la société d'un étudiant en classe préparatoire aux grandes écoles, c'est 15 000 euros. Un étudiant à une université, c'est aux alentours de 10 000 euros. C'est vous dire comment la société ne met pas les mêmes moyens à la disposition de tous. Donc il faut amorcer ce rééquilibrage, et notamment en créant des postes pour mieux encadrer les jeunes, et notamment les jeunes à l'université. Deuxième grande idée, il y a la situation matérielle des étudiants. On a été frappé, quand on a regardé, par la fragilité, je dirais la précarité économique de la masse des étudiants. Songez qu'aujourd'hui, le taux maximum des bourses est de 460 euros par mois sur 10 mois, et que ce taux ne concerne que 19% des boursiers, et qu'il n'y a que 600 000 boursiers sur 2 300 000 étudiants. C'est vous dire la portée du problème. Il y a besoin de faire un effort immédiat, en ce sens, traiter la question du logement, traiter la question du travail étudiant. Parce que ce qu'on a vu, et c'est frappant, c'est que non seulement, par exemple, le travail, dès lors qu'il atteint le mi-temps peut être contradictoire, avec le travail studieux, le travail scolaire qui était attendu des étudiants, mais aussi dès lors qu'il y a fragilité économique, les ambitions des jeunes se réduisent. On ne va pas vouloir d'un master, on va se contenter d'une licence, etc. Donc ça, le deuxième grand ensemble, c'est celui-là. Le troisième grand ensemble, c'est d'amorcer ce mouvement que je disais de rééquilibrage entre la recherche et l'enseignement dans l'université. Et là, je parlais de la formation des enseignements, il y a aussi la carrière, le fait de mieux prendre en compte l'enseignement dans les activités des personnels, par exemple.